La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le discours de fin d'année du chef de l'État a tient la vedette dans les journaux parus ce lundi 2 janvier 2023. Selon Réoumi Quotidien, au concert de casserole de Smatsunko, Maki a voulu répondre par un concert de réalisation. Et dans son adresse à la nation, il a promis « Monts et merveilles pour 2023 », renseigne Réoumi Quotidien, qui évoque notamment le renforcement de l'effort de protection sociale, une économie résiliente et encore des infrastructures. L'eau, l'assainissement et l'électricité sont au cœur des priorités en 2023. Si on en croit toujours Réoumi Quotidien, qui fait remarquer cependant que le président salle a évité le sujet du troisième mandat et la tragédie migratoire. Et ce discours de fin d'année a été accompagné par les décibels des casseroles, indique Réoumi Quotidien pendant que le quotidien Enquête dévoile les chantiers de Maki pour 2023. Il veut notamment sortir le Sénégal de la pauvreté et de la dépendance alimentaire. Ainsi, le combat pour la souveraineté alimentaire se poursuit. Et pour les infrastructures sociales de base, Enquête indique qu'elle constitue des priorités pour le gouvernement. Très attendue sur le rapport de la Cour des comptes, Maki a tout simplement survolé la question. Notre enquête et Critique constate que le président a été très expéditif sur le rapport de la Cour des comptes. Pour la protection sociale en 2023, Maki promet 450 milliards de francs CFA, informe ce journal qu'il voit droit dans ses bottes, titre qui barre la une de ce journal. Mais Réoumi Quotidien voit Maki entre l'heure et l'heure concernant notamment la présidentielle et l'avenir du Sénégal. Le Sénégal, de l'indigence à l'émergence, une imposture, s'exclame pour sa part Yor Yorbi relativement au discours de fin d'année du chef de l'État. Discours dans lequel le chef de l'État a zappé le secteur primaire. Aucune assurance n'a été donnée aussi sur la sécurité des Sénégalais. Maki constate et fait remarquer le réveil qui ne décèle que des contre-vérités dans le discours à la nation de Maki Salle. Maki, qui a vanté ses réalisations et s'est projetée sur l'avenir, rapporte l'indépendant, qui fait zoom sur les 450 milliards mobilisés au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques pour 2023, les bourses de sécurité familiale portées de 25 000 à 35 000 francs CFA. Maki a émis aux yeux de l'Observateur un message audible, un discours à la nation qui dévoile beaucoup de réalisations et de promesses, mais accompagné par un concert de casserole, rapporte l'Obs qui propose des analyses sans complaisance du jeu d'adresse à la nation. Se penchant sur les perspectives, l'Observateur voit 2023 en urgence, épinglant l'économie, le social, la politique, la justice, la transparence, entre autres, pour donner la parole à des spécialistes qui listent les priorités. Hélas, fait focus sur l'écran chantier de Macky Sall pour 2023, revenant également sur le discours de Nouvel An. Ce journal annonce par ailleurs dix ministres devant la haute cour de justice, une proposition de résolution dont l'affaire fait force selon ce journal. Et c'est au même moment que le journal Le Réveil nous apprend qu'Ismaïl Madjorfal désavoue la cour des comptes. Selon le ministre de la justice, la juridiction financière n'a aucune prérogative d'imposer l'ouverture d'informations judiciaires. Mansour Fay et les ministres épinglés ne vont pas déférer devant le procureur. D'après Le Réveil, où Ismaïl Madjorfal indique aussi que la cour des comptes n'a pas pour rôle de qualifier des infractions, délits ou crimes économiques. En attendant d'être édifié sur cette question, le professeur Ramsatou Sousidibé, dans Réoumi Quotidien, invite Macky Sall à se méfier de son entourage concernant notamment la troisième candidature et le rapport de la cour des comptes. L'agrégé de sciences juridiques a passé en revue l'actualité et sans gant. Elle était l'invité du Grand Toral de Réoumi FM et Réoumi TV samedi dernier, rapporte Réoumi Quotidien, où elle annonce aussi le temps des femmes pour la présidentielle en ces termes. Jighe Nigno Ayé, Jighe Nigno Momé, c'est le siècle des femmes, selon Amsatou Sousidibé, qui invite les Sénégalais à porter à la tête du pays une femme à la prochaine présidentielle. Aminata Touré a justement annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2024. Elle a aussi fixé ses priorités, rapporte plusieurs journaux. Nimi Touré accélère en déduit critique. Et l'observateur étudie cette candidature de Mimi et ses limites. Karim Ouad aussi prend date pour 2024, rapporte Les Echos et beaucoup d'autres journaux. Et le journal Réoumi Quotidien nous apprend que le président de la République, à l'occasion du nouvel an, a gracié 727 prisonniers. Pape Aléon, toujours en prison, s'affaiblit de jour en jour et son état de santé se détériore, renseigne Réoumi Quotidien. Boi Nyang Do a lui pris le dessus hier sur le lion de Géjiouaï. Balla atterre notre bisbille jour qui nous l'apprend et qui voit Balla se rapprocher de la fin. Balla Gaïdou a été piégée et humiliée en 1 minute 53 secondes, rapporte pour sa part Sounoulombe. Estad fait zoom sur les indispensables de la tanière que sont Mendy, Koulibaly, Ghana et Sadio qui comptabilisent 211 matchs en 2022. Et c'est ce qui referme ce premier tour des journaux de 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.